Coucou mes petits loulous ! Alors comme vous le savez, c'est bientôt Halloween. Aujourd'hui, je suis venue vous raconter l'histoire du livre Maudit. D'ailleurs, vous pouvez l'entendre juste derrière moi. Avant de commencer, je voudrais remercier trois petits loulous qui m'ont envoyé de gentils messages cette semaine. Alors, il s'agit de Selena qui habite au Cap d'Ague. Je sais qu'elle regarde Mimi sourit toutes les semaines avec sa mamie qui s'appelle Sissi. Alors je vous fais de gros bisous à toutes les deux. Et puis à Margot et à Mathieu qui habitent à Don Martin et qui sont en vacances chez leur papi et mamie à Villeneuve-des-Avignons. Alors je vous fais de gros bisous à tous. Vous êtes prêts les enfants ? On part pour l'histoire du livre Maudit. Il y a bien longtemps de cela, vivait dans une mystérieuse forêt enchantée un sorcier qui s'appelait Archibald. Ce dernier était très méchant et il possédait un livre au pouvoir maléfique. C'était un gros livre avec un œil sur le dessus qui observait tout ce qui se passait autour de lui et croyez-moi, rien ne lui échappait. À part le sorcier, personne ne pouvait l'approcher car cela le mettait dans une terrible colère et je vais vous dire les enfants ce qui arrivait aux pauvres malheureux qui essayaient de l'approcher. Eh bien, il se retrouvait enfermé à l'intérieur du livre Maudit et ne pouvait plus jamais en ressortir. Dès qu'une personne s'en approchait, une lumière verte s'allumait par le trou de sa serrure pour le prévenir, alors il s'ouvrait et dans un bruit terrifiant, il se refermait, faisant prisonnier les pauvres malheureux. Il se mettait alors à rire méchamment. La forêt enchantée et le livre Maudit terrifiaient les pauvres habitants, si bien que plus personne n'osait s'y aventurer. Quand le jour d'Halloween arriva, le sorcier ne voulut pas une fois de plus le passer seul. Alors, il eut une idée. Il décida de rendre riche celui ou celle qui accepterait de lui tenir compagnie toute une nuit. Pour cela, il fit répandre la nouvelle dans tout le pays en demandant à tous de venir tenter leur chance. Bien évidemment, l'idée de devenir riche attirait beaucoup de monde, mais la peur de se retrouver emprisonné à tout jamais dans le livre Maudit les arrêtait aussitôt. Si bien que le jour d'Halloween, personne ne se présenta chez le sorcier. Désespéré, ce dernier décida d'aller lui-même à la recherche d'un courageux. La nuit commençait à tomber et il mourait de faim. Alors, il frappa à la première porte qu'il trouvera. Une vieille femme vint alors lui ouvrir la porte avec une grande bonté et accepta aussitôt de lui donner à manger. « Votre soupe est délicieuse, » lui dit le sorcier ravi, « je n'en ai jamais mangé de si bonne. » « C'est que je l'ai faite avec amour, mon brave, » lui dit-elle. « Mais que faites-vous donc dehors à une heure aussi tardive ? » « Je suis à la recherche d'un courageux, » lui dit Archibald. Alors, il lui raconta toute l'histoire en lui précisant bien que la richesse récompenserait le valeureux qui voudrait bien lui tenir compagnie toute une nuit ainsi qu'à son livre maudit. « Vous ne pourrez pas trouver quelqu'un de plus courageux que moi, » lui répondit alors la vieille femme. Le sorcier la regarda longuement surpris de sa réponse. « Non, il ne pouvait pas lui demander de passer la nuit en compagnie de son livre maudit. Pas cette brave femme qui lui avait fait une aussi bonne soupe avec autant d'amour et qu'il l'avait accueillie chez elle avec tant de gentillesse. « Non, 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 lui répondit-il, ce n'est pas possible. » « Mais pourquoi ? » « Parce que vous êtes trop vieille. » « Ce n'est pas parce que je suis vieille que je ne suis pas courageuse et de toute façon vous n'avez trouvé personne pour venir avec vous. » Archibald se mit alors à réfléchir. C'est vrai qu'il n'avait trouvé personne pour lui tenir compagnie toute une nuit et rien qu'à l'idée de passer seul Halloween une fois de plus le rendit si désespéré qu'il accepta sa proposition. « Tant pis pour vous, lui dit-il, je vous aurais prévenu, vous risquez de ne jamais revenir chez vous et de rester à tout jamais prisonnière de mon livre maudit. » « J'en fais mon affaire, lui répondit-elle, sûr d'elle. » Une fois arrivé chez le sorcier, ils se mirent à discuter un long moment et enfin il l'emmena près du livre maudit. Ce dernier était installé sur une grande table au milieu de la pièce et son œil semblait déjà fixer la vieille femme. « Vous devrez terminer la nuit ici dans cette pièce, lui dit Archibald, et si demain matin vous êtes encore là, eh bien, ce sac d'or sera pour vous. » Et il frappa deux fois dans ses mains et un sac d'or apparu dans un coin de la pièce. après lui avoir souhaité bonne chance, le sorcier s'en alla en hochant la tête, persuadé de ne jamais la revoir. « Bonne nuit ! » lui dit-elle alors avec un grand sourire. Alors, qu'elle ne fut pas sa stupeur le lendemain matin en ouvrant la porte de découvrir la vieille femme endormie près de son livre maudit. Il n'y comprenait rien. Comment avait-elle fait ? Il décida de la réveiller immédiatement pour le lui demander. « Brave femme ! Dites-moi vite votre secret ! » lui dit-il. Alors, cette dernière s'approcha tout près de lui et lui murmura à son oreille « L'amour ! » Le sorcier, tout surpris, la fixa longuement. Alors, elle lui dit « Dès que je me suis approchée du livre maudit, je lui ai dit que s'il me laissait la vie sauve, je lui donnerai en échange tout l'amour que j'avais dans mon cœur. » Et il a accepté. « Car veux-tu, même si tu possèdes les plus grands pouvoirs magiques qu'il existe sur cette terre, tu resteras toujours seul si tu n'as pas d'amour. » Alors, les enfants, depuis ce jour, le sorcier Archibald arrêta de faire le mal autour de lui car il avait compris que s'il restait toujours seul, c'est parce qu'il n'avait pas assez d'amour dans son cœur pour pouvoir en donner aux autres. Il demanda alors à la vieille femme de lui donner autant d'amour qu'elle n'en avait donné à son livre maudit et en échange, celui-ci lui donna un sac rempli d'or. Quant au livre maudit, on n'entendut plus jamais parler de lui et tous les habitants purent de nouveau se promener dans la forêt enchantée pour le plus grand bonheur du sorcier Archibald qui, lui, ne resta plus jamais seul le jour d'Halloween. Voilà, mes petits loups, l'histoire est terminée. Alors, vous pourrez me retrouver le mercredi 28 octobre après-midi, donc vers 16h, à l'Atelier des Petites Canailles à Villeneuve-des-Avignons pour écouter une nouvelle petite histoire d'Halloween. En attendant, mes petits chéris, de vous retrouver dans Mimi-souris, je vous fais de gros bisous et comme vous êtes en vacances, comme d'habitude, pas de bêtises, allez, je vous remets le livre maudit pour qu'on se quitte avec le livre maudit. Ça ne marche pas toujours du premier coup. Voilà, bisous mes petits chéris, à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 ...